Une flèche suffira. Une grande partie d'entre vous ne connaissent pas League of Legends. C'est d'ailleurs pour cela qu'aujourd'hui je vais vous présenter Ash, l'arène des glaces et non pas l'arène des neiges. Avoue que tu y as pensé ma grande. Mais bon allez, c'est parti. Je vous souhaite un très bon visionnage. Merci à tous et à tout de suite. Peace. Et hop la torbole à ma petite saucisse. Donc c'est tout naturellement que nous allons passer directement au passif de Ash qui s'appelle tir givrant. Le passif de Ash, vous allez voir, c'est très simple. Il n'y a rien à se compliquer à la tête. Ces attaques de base ralentissent les ennemis. Et à savoir que quand tu obtiens du bonus critique supplémentaire, le bonus critique pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand tu vas donner attaque doublée. Par exemple, au lieu de taper à 10, si tu fais un critique, tu vas taper à 20. Donc tu doubles tes dégâts. Donc au lieu d'avoir ces bonus là, Ash va tout simplement avoir un bonus qui va lui permettre de ralentir encore plus ses cibles. Donc plus tu vas être critique sur Ash, plus tu vas ralentir tes cibles. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça c'est le passif de Ash. Allez, on passe au sort suivant. Ok, on va pouvoir passer au sort numéro 1 qui s'appelle la concentration de Rangers. A chaque fois que Ash va toucher avec une auto-attaque, ça va générer un stack de concentration. Les stacks de concentration sont cumulables jusqu'à 4. Et quand elle va arriver à 4 stacks, elle va pouvoir déclencher concentration, ce qui va faire qu'elle va augmenter sa vitesse d'attaque et transformer ses auto-attaques en rafales de flèches. Donc les rafales de flèches font plus de dégâts que les auto-attaques de base. Voilà, tout cela pendant un certain temps. C'est tout. Et maintenant nous allons passer au sort numéro 2 de Ash qui s'appelle Salve. Rien de bien compliqué, il y a Ash qui va lancer 9 flèches en cône devant elle. Chaque ennemi touché par la salve sera ralenti. A savoir que pour la salve, elle ne traverse pas les ennemis. Donc si vous êtes derrière une ligne de sbire, vous serez en sécurité, elle ne touchera que la ligne de front. Voilà, on va pouvoir passer au sort numéro 3. Alors pour le sort numéro 3, Ash dispose d'un faucon qui peut se stack jusqu'à 2 fois. Ce faucon révèle une zone ciblée pendant quelques secondes qui peut être lancée sur toute la carte. Mais il faut savoir qu'il ne permet pas de détecter les unités ennemies. Donc si tu le lances dans une zone non révélée, on va dire un petit peu le brouillard de guerre, tu vas pouvoir détecter les ennemis qui sont dans les missions, mais tu ne vas pas pouvoir détecter les ennemis furtifs. Un peu comme Eve ou Chaco pour ceux qui connaissent. C'est un sort qui va te permettre de découvrir la map ou de savoir un petit peu les objectifs qui sont en cours, mais ça ne va pas te permettre de détecter tout ce qui est un petit peu furtif. Allez, on passe à la suite. Et pour finir ce panel de sort, bien évidemment, nous allons finir sur l'Ultimate. L'Ultimate de Ash qui est assez redoutable en soi, car avec une flèche de glace, vous allez pouvoir étourdir votre ennemi pendant 3 secondes. Alors pour ceux qui connaissent Ash version PC, elle ne peut lancer évidemment la flèche que dans une seule direction, contrairement à la version Wild Rift, où vous allez pouvoir diriger la flèche à l'aide de votre curseur. Ouais, je sais, c'est cheaté, mais c'est comme ça. Bon, je vais vous laisser regarder en image comment ça se passe. C'est assez cool. Moi, perso, perso, je kiffe. Bon, comme vous voyez actuellement, pour l'exemple, notre ami streamer, il galère un peu à toucher. C'est normal, on est en alpha, il faut lui pardonner. Mais avec de l'entraînement, je vous parie que ce sera assez redoutable. Bon, ben voilà, on a fini ce petit panel de sort. Bon, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura éclairci, surtout pour ceux qui ne connaissent pas League of Legends, pour n'importe qui, pour les joueurs d'Arena of Valor, parce que j'en ai vu beaucoup qui venaient d'Arena of Valor, ou d'autres jeux mobiles, ou de n'importe où. En tout cas, merci, je vous fais plein de bisous. Bon, ben j'espère que ça vous aura plu, ce nouveau format de vidéo, c'est un petit peu ce que la communauté avait demandé. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas League of Legends. Si ça t'a plu, et si tu veux encore d'autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et évidemment, tu lâches un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir à Bibi. Et c'est gratuit, ça ne coûte rien. Et je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à laisser en commentaire si tu as aimé, si tu as des choses à dire, parce que moi, c'est constructif, et ça me permet de savoir ce qui a amélioré dans ce genre de vidéos, ou d'autres choses, évidemment. Et surtout, tu me dis en commentaire quel héros tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo en entière. Je vous fais plein de bisous, et à bientôt. Allez, tchuss ! Et abonne-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada